Je suis venu pour t'entendre. Seigneur. Amen. Merci à la chorale. Nous sommes ce matin dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Nous lirons le verset 8 au verset 11. Apocalypse au chapitre 2. Du verset 8 au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jetera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Notez bien le mot éprouvés. Et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la courante de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Romain au chapitre 5, le verset 3 au verset 4. Romain au chapitre 5, le verset 3 au verset 4. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule « La victoire dans les épreuves. » Dis avec moi « La victoire dans les épreuves. » Tu peux le dire encore avec beaucoup plus de force et de vie. « La victoire dans les épreuves. » Encore une fois, « La victoire dans les épreuves. » « La victoire dans les épreuves. » Voici ici une lettre où encore un message du Seigneur a dressé à l'une des sept églises de l'Asie mineure. L'Apocalypse 1 nous parle de ce message de Dieu qui était destiné aux sept églises de l'Asie qui, dans l'essence même, je dirais, dans leur fonctionnement, il y avait des choses positives mais aussi des choses négatives que le Seigneur a voulu mettre en exergue ou encore mettre en avant dans le but de les perfectionner, dans le but que cette église ou ces églises puissent garder l'authenticité de Dieu, que ces églises puissent garder, je dirais, sa purité en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la spiritualité, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne les valeurs propres du royaume que l'église était censée garder et défendre. Et ainsi, il y a eu sept lettres. Ces lettres étaient de messages adressés à ces églises de l'époque qui existaient. Ces églises, on les retrouvait en Asie mineure. On nous parle de cette église, on nous parle d'Ephèse. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'église d'Ephèse avec le thème « Souviens-toi de ton premier amour ». On nous parle de l'église de Semine que nous voulons voir, on nous parle de l'église de Sardes, de l'église de Pergame, de l'église de Thyatire, de l'église de Philadelphie et de l'église de Laodicée qui était la dernière église. Et chacune de ces lettres contient un message. Et ces messages n'étaient pas seulement destinés à ces églises-là, mais ces messages étaient aussi destinés à toutes les églises dans tous les âges. Et ce message nous concerne aussi en tant que peuple de Dieu, en tant qu'église de la fin des temps. C'est pour cela qu'à la fin de chaque lettre, il y avait une signature pour entendre l'entente. C'est-à-dire Dieu a un peuple à tendre l'oreille, à écouter, pas seulement écouter, mais dans le but de mettre en pratique dans le but. Merci. 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 Les gens venaient du monde entier acheter ce que cette ville produisait, c'est-à-dire de la Myr. Et la ville de Smyrne, aujourd'hui, on la retrouve en Turquie. Et cette ville porte le nom de Izmir. Quand vous voyez en Turquie la ville de Izmir, rappelez-vous de Smyrne. Ça ne porte plus le nom de Smyrne comme autrefois. Le nom qu'on a baptisé la ville aujourd'hui, c'est Izmir. C'est la troisième grande ville la plus importante en Turquie. Et c'est une ville qui est proche aussi d'Éphèse. Et le mot Smyrne vient du grec. Ça vient du grec Smyrna, qui signifie Myr. Et quand on parle de Myr, on voyait cette grosse donne de résine aromatique que produisait cet arbre qu'on appelait aussi la Myr. Amen. Amen, Amen, Amen. Et dans la Bible, quand on parle de Myr, on voit de l'huile. On voit cette résine, justement. Et cette huile provient d'une pression. Et c'est pour cela que la Myr a une connotation de souffrance. À chaque fois que vous voyez une pression, vous voyez une pression, vous voyez des luttes, vous voyez des combats, vous voyez des souffrances. Donc, quand on parle de l'église de Smyrne, on voit une église où ce qu'on retrouvait à l'intérieur, il y avait plus de souffrance. Donc, on n'a pas de chrétiens ici qui sont passés par des moments de souffrance. La Myr, quand vous la mettez dans votre bouche, elle avait un goût, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, un goût amer. Donc, on voit des choses amères qui peuvent arriver. Et j'aimerais dire à quelqu'un, suivre Jésus, il n'y a pas que Alléluia, Amen. Mais il y a aussi des moments difficiles. Et j'aimerais te le dire pour que ta foi puisse être solide. Beaucoup de personnes, on ne leur prêche pas le véritable évangile. Voilà pourquoi, lorsque des moments difficiles arrivent, ils abandonnent. Ils lâchent prise. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appris que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que la vie abondante. Il n'y a pas que les guérisons, les miracles. Il n'y a pas que la bénédiction. Mais aussi, il y a les souffrances qui sont liées au fait de suivre Jésus. Suivre Jésus. Un jour, le Seigneur a dit à son serviteur, il dit, prends ce livre, mange-le. Et la Bible dit, pendant qu'il avait mangé ce livre, dans la bouche, cela était doux. Mais quand c'est rentré dans ses entrailles, c'était amer. Quelquefois, il y a des choses amères qui vont nous arriver. Il y a des choses désagréables qui peuvent nous arriver parce que nous avons fait un choix. Quel choix ? Le choix d'abandonner le monde. Le choix de quitter ce monde et de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel et comme son Seigneur, tu lui as fait le bon choix. Oh, regarde ton voisin, enfin, dis-lui, tu lui as fait le bon choix. Non, non, dis-lui, peut-être qu'il doute encore. Dis-lui, tu lui as fait le bon choix. Dis-lui encore avec conviction, tu lui as fait le bon choix. Amen. Mais dans ce bon choix, il y a aussi un côté un peu difficile. Et il faut le savoir. Amen. Et on nous parle des chrétiens de Smyrne. Et ces chrétiens, déjà, cette église était dirigée par un responsable. C'est pourquoi il dit, écrit à l'ange d'eux. Le mot ange, dans le grec, c'est agelos. Et agelos nous parle d'un messager. Parce que dans chaque église ou dans l'église de chaque ville, les églises de chaque ville, il y avait des responsables. Il y avait des leaders. Pourquoi ? Parce que Dieu ne travaille pas dans les deux ordres. Alléluia. Dieu travaille dans l'ordre. Et voyez-vous, ces leaders, selon l'histoire, celui qui était en charge de l'église de Smyrne, s'appelait Polycarpe. Et Polycarpe était un des fils spirituels de l'apôtre Jean. Et c'était des gens tellement fidèles à Dieu, fidèles à la Bible, que la moindre compromission, ils ne pouvaient pas l'accepter. Frères, sœurs, j'aimerais dire aux enfants de Dieu ce matin, que suivre Jésus, c'est un prix à payer. Suivre Jésus ne veut pas dire faire de foi des compromissions, alors que la parole de Dieu est pure. Et quelles compromissions nous retrouvons ici ? Entre autres, je serai de toucher cela tout à l'heure, il y avait des empereurs romains, parce que l'église est née sous l'Empire romain. Et ces empereurs, parmi eux, il y en avait plusieurs. Il y avait Néron, il y avait Vespasien, Domicien, ils étaient nombreux. Et la plupart d'entre eux, ils étaient comme des tyrans. Et ces empereurs, à un moment donné, exigeaient à leur sujet, aux gens qu'ils encadraient, qu'ils dirigeaient dans le royaume ou dans l'Empire, ils compraient les chrétiens, à les adorer. Vous vous imaginez ? Ils avaient instauré un culte, qu'il fallait que tout le monde les adore. Mais les chrétiens savaient que dans la Bible, ils te disent que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ton cœur, ton âme, toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Tu ne pourrais pas te prosterner devant un homme, une image ou une créature quelconque. Et rien qu'à cause de cela, ces chrétiens avaient refusé de se soumettre. C'est tout comme ce qui s'est passé au temps de Daniel, dans Daniel chapitre 3, où la Bible nous enseigne que le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue. Et il avait autorisé, je dirais obligé à tous les membres, toutes les personnes qui étaient sous son empire, l'Empire babylonien, de se prosterner et d'adorer la statue. Mais il y a eu trois hommes. Dis avec moi trois hommes. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit, oh, sache que nous ne nous prosternerons jamais devant ta statue. Je suis venu dire à quelqu'un avant de continuer, tu n'es pas obligé de te prosterner devant la statue de ce monde. Tu n'es pas obligé de livrer ton corps à la débauche pour avoir un poste. Tu n'es pas obligé de te compromettre pour avoir quelque chose. Si tu es enfant de Dieu, laisse le ciel te bénir. Laisse la main de Dieu te toucher là où tu es. Laisse la grâce de Dieu te localiser. Laisse la faveur de Dieu venir à toi. Tu n'as pas besoin. Et plus ça va, plus il y a des pressions. Plus ça va, plus il y a, je dirais, des pressions diverses qui nous poussent à nous compromettre. J'ai dit non à la compromission. Daniel à Babylone, la Bible dit, Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi et avec le vin que le roi buvait. Pourquoi? Il a voulu garder sa spiritualité. Tu es le premier responsable de ta vie spirituelle. Et Polycarpe, c'est, 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 je dirais, ce responsable spirituel, c'était Vec, a refusé. Et cela lui a coûté la mort. En 156, pratiquement, avant Jésus-Christ, on l'a assassiné. Et quand la Bible parle de cette mort, c'est-à-dire, il a connu ce qu'en la Bible appelle le martyr. Écoutez-moi bien, chrétiens, ici en France, nous ne connaissons pas la persécution. Moindre problème, tu baisses la garde. Il y a des coins dans le monde où les chrétiens, pour se réunir comme ça, ils mettent leur vie en péril parce que les militaires peuvent venir et les assassiner tous. Mais cela ne les empêche pas de servir leur Dieu. Et ce que j'ai compris, c'est dans les pays ou dans les endroits où il y a le plus de persécution, qu'il y a le plus de foi, le plus de miracles, le plus de gloire. Pourquoi? Parce que ces hommes apprennent à faire confiance totalement à Dieu plutôt qu'à nous qui commençons à vivre un peu un christianisme sclérosé, un christianisme, je dirais, à l'eau de rose, un christianisme mélangé, voire paganisé. J'en parlerai quand je toucherai l'église de l'Odyssée, l'église que Dieu vomit. Une église avec beaucoup de beauté, d'apparence, mais aucune spiritualité. Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Amen. Quelle est ta spiritualité? Suis-tu Dieu à cause de ce qu'il va te donner? Tu sers Dieu à cause de miracles? Tu cherches Dieu à cause de bénédiction? Ou tu cherches Dieu parce que tu l'aimes? Voici les questions que nous devons nous poser. Amen. Et tout le monde dans l'Empire disait, c'est César qui est Dieu. Polycarpe a dit, jamais je me prosternerai. Et à l'époque, tous les chrétiens, les chrétiens de l'époque, ils ont connu deux formes de répression. Des répression, des répression ferme et forte. Mais ceux des Smyr ont résisté. Et parmi ces répression, vous avez cette persécution. Les chrétiens des Smyr ont refusé, ils ont unanimement refusé de se prosterner devant César. Regarde ton voisin, dis-lui ne te prosterne pas devant le Dieu de ce monde. Vous savez, un de Dieu de ce monde, c'est l'argent. Maman, dis-lui ne te prosterne pas. Je donne un exemple de quelqu'un qui se prosterne. Pour avoir l'argent, il est prêt à vendre son corps dans la prostitution. Ça c'est se prosterner. Pour avoir l'argent, tu es prêt à mentir. Tu es prêt à tuer. Tu es prêt à salir les autres. Tu es prêt à assassiner. À empoisonner les autres. Ça c'est le monde dans lequel nous sommes. Où on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Où on dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais nous sommes comme le reste d'Israël. Quand Dieu a dit à Elie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Inscris-toi dans la liste de ceux-là qui ne fléchissent pas les genoux. Je ne sais pas, en France et dans les jours qui viennent, en Europe, les temps seront de plus en plus difficiles. Ils vont de plus en plus nous coincer, nous serrer. Bien-aimés dans le Seigneur, personnellement, par rapport à cette loi qu'ils veulent voter ici, je dis, je ne me prosternerai point. Parce que devant Dieu, l'homosexualité reste un péché. On nous a dit que si vous prêchez contre l'homosexualité, on vous arrête. Si vous êtes pasteur, vous allez en prison, trois ans de prison, plus de 30 000 euros d'amende. Eh bien, je m'en fous. Les temps arrivent où on saura qui sont les vrais serviteurs de Dieu et qui sont ceux qui servent Dieu pour leur ventre. La persécution est à l'homme. La persécution est en train d'arriver. Enfants de Dieu, écoutez très bien ce message. Ce n'est plus le temps de réveiller, de dormir. C'est le temps de se réveiller et de prendre position. Pasteur, je n'ai pas eu le choix que d'accepter d'être deuxième bureau du patron. Sinon, tu vois, je vais perdre le poste. Tu as le choix. Et à ton voisin, dis-lui, on a toujours le choix. Non, dis-le lui en autre fois. Dis, on a toujours le choix. Tu as le choix de dire non. Et avec moi, j'ai dit non à la compromission. Ton nom est faible et même, je ne sens même pas. Dis, je dis non à la compromission. Et aussi, il y avait des juifs, des faux frères qui aussi ont suscité la persécution de ces vrais chrétiens. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nos souffrants ne viennent pas seulement des païens, mais aussi de ceux qui se disent chrétiens mais qu'ils ne le sont pas. On nous parle ici de ceux qui se disaient juifs mais qui ne l'étaient pas. Mais qui étaient de la synagogue de Satan ? Les faux frères, ceux-là qui ont une apparence de la piété, de la sainteté, quand tu les vois, oh alléluia, ou sœurs en Christ, pas en Christ, mais sœurs en crise, ou frères en crise. Quand vous regardez ces actes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs se servent de la Bible pour se servir de Dieu mais qui ne servent pas de Dieu en esprit et en vérité. Et à cette église, Jésus se révèle. Il dit, écrit à l'ange, voici ce que dit le premier et le dernier. La révélation de Jésus que nous avons ici, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Cette révélation nous parle de la divinité de Dieu. Cette révélation nous parle de ce Dieu qui est au commencement de toute chose et qui sera la fin de toute chose. Cette révélation nous parle que tout est contrôlé par la main puissante et suprême de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Cette révélation nous montre que Dieu est au contrôle de toute la situation. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, il n'y a aucune situation qui n'échappe à Dieu. Même Satan est sous le contrôle de Dieu. Oh, l'alpha et l'oméga. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu vis qu'il y a eu un alpha, tu as eu un commencement, mais entre l'alpha et l'oméga, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des épreuves, mais laisse-moi te dire, il se levera aussi comme oméga. C'est pourquoi je donnerai raison à Job qui a dit, il dit, je sais que mon rédempteur, il est vivant et qu'il se levera le dernier. Laissez-les parler, laissez-les médecins dire, laissez-les en parler, laissez les situations se lever. Mais une chose de sûre, mon rédempteur, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, mon rédempteur, il s'appelle alpha et oméga, mon rédempteur, il s'appelle le tout-puissant, mon rédempteur, il s'appelle Jésus de Nazareth, mon rédempteur, il est en dehors du temps et il maîtrise le temps, mon rédempteur, il n'est jamais en retard, mon rédempteur, il n'est jamais pressé, mon rédempteur, il n'arrive jamais trop tard, je suis venu parler de quelqu'un, de Jésus à quelqu'un, je suis venu te dire, tu n'as pas un avocat mortel, mais tu es un avocat immortel, tu es un avocat qui sait défendre ta cause, tu es un avocat qui connaît, mon rédempteur, il est vivant, c'est pour qu'on en chante, il est vivant, il est vivant, il est vivant, Alléluia, il est vivant, Alléluia, quand les problèmes arrivent, il dit non, 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 problème tu es là, mais Alpha, et l'Oméga, il dit quoi, celui qui a commencé, en vous cette oeuvre, la rendra, parfait, parfait, je dis à quelqu'un ce matin, notre Dieu est vivant, j'ai dit notre Dieu est vivant, ton problème là, il y a un Oméga, je dis ta situation là, il y a un Oméga, et cette année, l'Oméga se lève, parce qu'il a dit, tu as porté la grossesse, 9 mois, maintenant c'est l'année, où tu vas enfanter, et la femme, elle souffre 9 mois, mais tu te dis, mais quand est-ce que je serai délivré, le 9ème mois arrive, où Oméga dit, tu vas aller à la maternité, et le bébé va sortir, que tu le veuilles ou pas, le bébé, non, 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 quelqu'un ne me comprend pas, je dis, que les hommes le veulent ou pas, qu'ils disent, qu'ils parlent, qu'ils commentent, d'ailleurs laissez-les mettre le commentaire, ils sont en train d'augmenter la cote de la publicité, ta cote, Oméga se le verra, elle a dit, ayez cette révélation, cette révélation, on n'a plus peur, qui aurais-je peur, l'étonne, et le soutien de ma vie, donc qui aurais-je, crainte, oh l'alpha et l'oméga se lèvent, il veut dire quoi, il veut dire que, tout ce que tu peux vivre, expérimenter, c'est le temps, entre alpha et oméga, c'est les épreuves, c'est ce que je veux dire, mais la fin, la fin, la fin, la fin d'une chose, vaut mieux que le commencement, la fin, c'est le couronnement, Amen, Amen, et il parle aussi, il dit, j'étais mort, celui qui est revenu à la vie, cela veut dire quoi, il a vaincu, l'ennemi le plus redoutable, tu peux avoir des ennemis, mais l'ennemi le plus redoutable, c'est la mort, parce que quand la mort te frappe, c'est fini, mais il dit, même cet ennemi, le plus redoutable, moi, je l'ai vaincu, je suis revenu à la vie, et il veut donner l'assurance, à son peuple, et ce matin, Dieu me dit, de dire à quelqu'un, aide l'assurance, parce que Jésus est en toi, aide l'assurance, tu n'es pas n'importe qui, aide l'assurance, que tu as du prix à ses yeux, tu as de la valeur, à ses yeux, Alléluia, et au verset 9, il dit, je connais ton affliction, regardez ici, l'accent est mis sur l'affliction, l'affliction c'est quoi, l'affliction c'est la tribulation, l'affliction c'est le tourment moral, l'affliction c'est l'épreuve, c'est cette peine que tu ressens, cette douleur que tu ressens, les douleurs de l'enfantement, c'est ça l'affliction, et cette église a connu plusieurs sortes d'affliction, entre autres, les arrestations, la réclusion, l'emprisonnement, voire même la mort, certains d'entre eux ont été tués, ils sont morts comme des martyrs, frères et sœurs, suivre Jésus peut nous emmener à mourir, es-tu prêt à mourir pour lui, c'est l'affliction, on peut t'arrêter, te mettre en prison, des tribulations vont se lever, Jésus dit, dans Jean chapitre 16 verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, le Seigneur ici nous avertit, il dit aux enfants de Dieu, que vous et moi nous sommes, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés, des épreuves dans le monde, mais prenez courage, il dit pas, j'enlève les difficultés, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le monde, entre autres, vous vaincrez aussi, Amen, acte chapitre 14 verset 22, acte 14 verset 22, Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, il dit, étroite est la porte, ressurée est le chemin qui mène à la vie, très peu le trouve, large est le chemin qui mène à la perdition, spacieuse est cette voie qui mène à la mort, et tout le monde suit cette route, ce chemin, de Timothée chapitre 3 verset 12, de Timothée chapitre 3 verset 12, Paul dit ceci, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ, ils seront persécutés, tu veux vivre en Jésus, tu veux avoir la foi véritable, un des ingrédients de la foi, c'est la persécution, ils seront, vous serez persécutés, si tu veux vivre en Christ, attends-toi à cela, c'est le lot de tous les enfants de Dieu, sans exception, car tu ne peux pas entrer dans le royaume, sans la persécution, les afflictions, les persécutions, ne sont pas une option, ce n'est pas une option, ah peut-être que si je prie, Dieu va m'épargner cela, prie ou ne prie pas, ça viendra, parce que c'est le lot des enfants de Dieu, qui veulent aller au ciel, à moins que ce ne soit pas ton cas, mais je sais que vous aimez Dieu ici, et je sais que nous voulons tous aller au ciel, alors préparons-nous, à la persécution, Amen, j'entends quelqu'un dire, quel message pasteur, vraiment, persécution, souffrance, oui, et tu vas avoir des souffrances, des fois que tu vis au quotidien, des fois tu ne comprends pas, il y en a un qui dit, je souffre trop, je vais abandonner, tu vas abandonner pour aller où, tu as déjà vu quelqu'un dans la mer, la mer est agitée, il dit, je vais fuir, fuir dans l'eau, il y a des requins, il y a des requins dans l'eau, vas-y, regarde, on va dire, tu ne vas aller nulle part, regarde, dis-lui, tu vas aller nulle part, tu vas rester en Jésus, ah, je te vois scotier, tu es scotier en Jésus, tu ne t'arras nulle part, oh, je vais rentrer dans le monde, dans le seigneur, c'est trop de restrictions, tu n'arras nulle part, déjà quand tu rentres dans le monde, là-bas, tu as un dégoût, ce n'est plus ta vie, ce n'est plus ta vie, toi-même, tu comprends, puis tu essaies de fumer, mais tu n'arrives plus tous même, tu essaies de faire comme les autres, tu n'arrives plus, on dit, ta place n'est pas, tu n'arrives plus ici, j'ai vu des gens, même les paillets te chassent, ils disent non, tu es condamné à suivre Jésus, jusqu'à la fin, je te parle ce matin, je dis, tu es condamné à suivre Jésus, jusqu'au bout, et nous y arriverons, au nom de Jésus, et il dit ensuite, je connais ta pauvreté, alors que Smyrne était une ville riche et prospère, comment ça se fait que ces chrétiens étaient pauvres, bien-aimés, en méditant la parole de Dieu, le Seigneur m'a aidé à comprendre que ces chrétiens n'étaient pas pauvres à la base, financièrement, matériellement, ils n'étaient pas pauvres, mais à cause de la persécution, la persécution avait atteint une certaine dimension, où on les a appauvris, tout le monde était riche, la plupart, quand vous vivez dans un pays aisé, ça peut se ressentir sur le plan économique, sur le plan social, mais la persécution était telle que, on les a enlevés leurs biens, et prenez Hébreu, disons avec moi, Hébreu chapitre 10, le verset 32 à 34, Hébreu 10, 32 à 34, regardez ce que la parole de Dieu nous dit, Hébreu chapitre 10, verset 32 à 34, il est dit, Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés, comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associons à ceux dont la position était la même, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie, écoutez bien, vous avez accepté avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs, et qui durent toujours, Alléluia, ces chrétiens, avaient accepté, on te dit, tu es chrétien, alors si tu es un chrétien, fervent, tu veux suivre Jésus, alors, on t'arrache ta voiture, maintenant les faux chrétiens disent, non, non, je ne suis pas chrétien, je suis entre les deux, mais les vrais chrétiens disent, non, 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 prenez la voiture, mais moi je témoignerai de ma foi, on venait, on leur arrachait leur compte en banque, ils disaient, vous pouvez tout prendre, mais une chose est sûre, la véritable richesse, vous ne pouvez jamais la prendre, c'est pourquoi il dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois, non, 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 tu n'as pas bien compris, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche, en gros, le Seigneur met ici, l'accent, sur la véritable richesse, que personne ne peut enlever, hey my God, il y a une richesse, que aucun homme ne peut m'arracher, cette richesse, c'est le royaume de Dieu, ah, je disais, cette richesse, c'est la présence de Dieu, cette richesse, c'est l'amour que j'ai pour Jésus, cette richesse, c'est ma foi en Jésus, on peut tout arracher, mais on ne t'arrachera jamais la foi, on peut te prendre l'argent tout, mais on ne t'arrachera jamais l'amour que tu as pour Jésus, oh, je suis venu dire à quelqu'un, ils peuvent tout nous prendre, mais ils ne prendront jamais la véritable richesse, les âmes que tu gagnes, les fruits que tu portes, c'est ça la véritable richesse, c'est pourquoi Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, si tu t'amasses des trésors sur la terre, un jour les voleurs vont les prendre, on va les percer, percer vos maisons, et on va les arracher, mais quelqu'un qui a un trésor au ciel, personne, j'ai dit bien, personne ne peut l'arracher, et s'ils ont accepté des souffrances, c'est parce qu'ils savaient, qu'ils avaient des biens sécurisés, dans une banque céleste, une banque qui ne connaît jamais de faillite, Amen, Amen, leur bien était pillé, une dimension des persécutions, où on peut tout vous arracher, on peut tout vous prendre, on peut tout vous ravir, cette église passait par des calomnies, il arrive que nous suivons Jésus, et les gens commencent à nous calomnier, nous maltraiter, mais surtout aujourd'hui, avec notre civilisation, prier, servir Dieu, c'est l'image de quelqu'un qui a échoué dans la vie, ils vont prier parce qu'ils n'ont rien à faire les dimanches, les autres vont au sport, non, c'est eux qui sont des vrais malheureux, des vrais misérables, nous, nous avons la vie, tu m'as compris, je ne prie pas parce que j'ai besoin d'argent, le jour de la mort, vous avez déjà vu, quand les gens veulent mourir, ils crient tous, au secours, d'autres encore, c'est des réflexes, maman, maman n'est pas là, quand l'avion tombe, maman n'est pas là, mais nous, nous avons un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Alléluia, et je suis venu déclarer, tel que tu es ici, tu ne mourras pas dans un crash d'avion, tu ne mourras pas dans un accident, de circulation, jamais, Dieu enverra les anges, même si les démons ne passent, t'es d'où je ne sais pas, Dieu va mettre tellement une main de protection, il va t'arracher du danger, donc, en réalité, tu as la véritable sécurité, et aujourd'hui, suivre Jésus, c'est l'opprobre, il y en a même qui ont honte, même les chrétiens aujourd'hui, ils ont honte même d'avoir leur Bible, Montrez-moi vos Bibles, tous ceux qui ont leur Bible, soulevez vos Bibles, pas les téléphones, Bible, pas les Ipad, Bible, voilà, regarde ton voisin, il dit lui, voilà, en semaine, tu peux avoir ton téléphone, parce que, bon, voilà, mais le dimanche, viens avec la Bible en papier, marche avec, tout le monde voit que tu vas à l'Église, ah non, comme on dit dans ma langue, on va rêver c'est, tout le monde va te voir que, bien aimé, il y a une religion, eux, ils n'ont pas honte, ils mettent des robes, ils mettent des kippah, vous voyez les jeunes, les jeunes, de 20 ans, ils laissent la barbe, ils laissent, comment on appelle ça, c'est comme la kippah là, et puis ils sont en robe blanche, et tous les vendredis, vous les voyez, ils vont quelque part, salut frère, ça va frère, tu sais l'identifier, mais toi, tu as peur qu'on dise, non, tu as peur, j'étais étonné, un jour, je revenais du Canada, dans l'avion, la nuit, je vois, quelqu'un, qui va prendre un espace, à côté des toilettes là, il se met là, et il commence à faire sa prière, bon, mais nous, on a peur de prier, j'ai dit, la prochaine fois, je vais faire ça aussi, je vais mettre mon petit tapis devant tout le monde, oh Jésus, je t'adore, qu'il vienne m'enlever de là, qu'il vienne m'enlever de là, qu'il vienne m'enlever de là, la Bible dit, là on vient, où ça sera, ni à Jérusalem, ni sous la montagne, vous adorerez Dieu, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, le salut vient des Juifs, alors on vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, je ne parle pas de faux, mais des vrais adorateurs, adoreront le Père, en esprit, et en vérité, et l'adoration, ce n'est pas seulement, cette résurrection de dimanche, même dans le métro, Robasaka, commence à prier la langue, nous allons envahir, oh dis à ton ami, on va envahir, plus on veut nous museler, plus on va parler, au nom de Jésus, Amen, Fais comme ça, regarde, on va dire, ah quand même, et, il dit, au verset, 10, regardez, Apocalypse 2, le verset 10, ne crains pas, ce que tu vas souffrir, le diable jetera, quelques-uns d'entre vous, en prison, afin que vous soyez, éprouvés, c'est le thème, de notre message, les épreuves, éprouvés, vous aurez une tribulation, des dujous, ou infidèles, jusqu'à l'amont, et je te donnerai, la couronne de vie, il dit, ne crains pas, ce que tu vas souffrir, quand on est dans la crainte, on manque la confiance, quand on est dans la crainte, on vit dans l'inquiétude, et Dieu lui donne un avertissement, ne crains pas, et ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans la Bible, il est écrit plus de 365 fois, ne crains pas, c'est pour dire que, l'année contient 365 jours, et tu as aussi 365 fois, ne crains pas, donc chaque matin, prends un comprimé de la Bible, ne crains pas, regarde, ton voisin dit, prends ton comprimé, dis-lui, ne crains pas, non, dis-lui, parce que, ne regarde pas son visage, il est en train de craindre, tel que tu le vois, il craint, elle craint, d'autres encore, c'est, demain je veux faire comment, l'année a commencé, je veux me marier comment, il y a beaucoup de craintes, ah Seigneur ma santé, beaucoup de craintes, ah on va faire comment, ne crains pas, regarde lui, ne crains pas, non, touche-le comme ça, dis, mon frère, ma soeur, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, moi ça m'arrive de craindre un peu, mais bon, après, quand je prends le comprimé, c'est bon, ne crains pas, c'est pourquoi, chaque jour est un comprimé, non, est-ce que je peux, tu peux retenir quelque chose, quand tu vas sortir d'ici, prends chaque jour d'un comprimé, ne, ne crains pas, ou parce que, je n'ai plus de travail, parce que, là j'avance, le mari ne vient pas, pasteur, je n'arrive pas à trouver la bonne soeur, ne, ne crains pas, pasteur, je n'ai pas d'argent, le frigo est vide, ne, 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 à pôtre, le bâtiment, ne, 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 mon frère hier me disait, Simon, ça tarde, j'ai dit, ne crains pas, aujourd'hui, elle est là, ne, 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 ça va venir, sûr et certain, ça va, ça va, j'aimerais que tu comprennes cela, ça va, ça va, ça arrive, donc ne crains pas, ne crains pas, il dit ne crains pas, mais ne crains pas aussi, certaines souffrances, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, l'église, a toujours, fait face à des souffrances, elle le fera toujours, c'est pour cela, n'aimez pas, quand l'église passe un peu par des moments de tribulation, des épreuves, vous êtes un peu sécoué, tout ça, c'est normal, il y a des vents, il y a des attaques, il y a des choses qui arrivent, mais Dieu dit ne crains pas, je suis au contrôle, on va vous flageller, ne craignez pas, on va vous emprisonner, ne craignez pas, certains parmi vous, vont connaître le martyr, ne craignez, point, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus, seront persécutés, et les épreuves c'est quoi, une définition, quelques définitions simples, des épreuves, c'est ce qui permet de juger, ce qui permet de juger, la valeur de quelqu'un, ou la valeur de quelque chose, c'est ça l'épreuve, ce qui permet de juger, la valeur de quelqu'un, ou de quelque chose, et les souffrances pour nous, font partie des épreuves, le malheur, même la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours, c'est l'adversité, le combat, les luttes, sont des épreuves, les épreuves, sont des tests, tu ne peux pas aller dans une dimension élevée, supérieure, si tu ne passes pas les évaluations, vous êtes d'accord avec moi, il faut passer les examens, réussir pour avoir ton bac, donc s'il n'y a pas d'épreuve, pas de niveau supérieur, ce sont des examens, des évaluations, toutes les difficultés, que Dieu permet, pour, éprouver nos motivations, et pour nous donner du courage, tu ne peux pas avoir du courage, si tout est facile, on a toujours du courage, quand tout est difficile, vous comprenez, donc l'épreuve, c'est souvent des moments difficiles, mais quand c'est difficile, on n'aime pas, Dieu n'a jamais dit, tout serait facile, mais il a dit, tout est possible, possible, même quand c'est difficile, mais c'est possible, on y arrivera, Amen, alors j'ai noté, quatre sources des épreuves, notez ça très bien, ça va vraiment nous aider tous, quatre sources, des épreuves, dans nos vies, d'où viennent nos épreuves, premièrement, de Dieu, Dieu est deux fois, à la base des épreuves, dans nos vies, Lamentation 3, verset 37, c'est de l'éternel, que viennent les mots, et le bien, Romain 8, verset 28, toutes choses concourent, au bien, de ceux qui aiment Dieu, donc les épreuves, c'est pour notre bien, qui est mon Dieu, et Dieu les permet, pour notre bien, deuxième source des épreuves, le diable, et dans le texte que nous avons lu, on dit, le diable jetera quelques-uns en vous, parmi vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, donc le diable est aussi, et les démons, les satanistes, sont aussi à la base des épreuves, qui peuvent nous arriver, et, dans les épreuves qui viennent du diable, vous avez la tentation, il vient pour nous tenter, Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, que personne s'il est tenté, qui dit, c'est Dieu qui m'étend, car Dieu ne peut tenter personne, dans le mal, et lui-même ne tente point, quelqu'un, il ne cite point au mal, Apocalypse 2, verset 10, troisième source, des épreuves, qui peuvent nous arriver, ce sont les hommes méchants, sachez-le, dans le monde, tout le monde n'est pas bien, il y a d'ailleurs plus, des hommes méchants, que des hommes bien, justes et intègres, et les hommes méchants, sont souvent à la base, de plusieurs épreuves, pour Joseph, c'était ses propres frères, et quand c'est les hommes, qui sont derrière les épreuves, bien aimé, vous allez connaître, des moments difficiles, des attaques, des insultes, des injures, de la trahison, voire des fausses accusations, ou en vouant vous accuser, à toi et à travers, vous allez recevoir des coups, l'homme, peut se montrer, quelquefois, très méchant, en vous insultant, en vous humiliant, en vous dénigrant, en salissant votre image, en vous écrasant, les hommes méchants, sont souvent à la base, des épreuves, regardez, ceux qui ont accusé Daniel, Daniel a été jeté, dans la force au lion, c'était ses collègues, au travail, des gens qui ne t'aiment pas, ils vont te créer des problèmes, pour que toi, tu puisses quitter ton travail, quitter ton poste, les hommes méchants, sont souvent à la base, de nos épreuves, mais même quand, ces épreuves, viennent des hommes méchants, bénissez Dieu, parce que c'est Dieu, qui les permet, Amen, ils vont vous haïr, sans cause, Jésus disait, celui-là même, qui était en paix avec moi, qui mangeait mon pain, lève le talon, contre moi, quatrième source, de nos épreuves, c'est la vie, et les réalités, de la vie, quelquefois, ce n'est, ni Dieu, ni les hommes, bien sûr, Dieu est toujours au contrôle de tout, il sait tout, ni encore moins, encore moins, le diable, mais c'est souvent la vie, quelqu'un qui va, qui va, attraper, par exemple, une maladie, et cette maladie, va l'éprouver, c'est la réalité de la vie, quand tu vas perdre, un être cher, à qui tu étais attaché, c'est une épreuve dure de la vie, Job a connu cela, en un jour, il a perdu tous ses enfants, vous êtes parents, vous perdez dix enfants, en un jour, vous imaginez un peu, ce que ça peut faire, et le regard des gens aussi, ils vont dire quoi, dix enfants, non, il peut nous dire tout ce qu'il veut, il les a livrés, il les a sacrifiés, donc sa richesse là, n'était pas claire, c'était un franc, maçon, c'est ça le monde, vous n'avez pas, commencez à avoir de l'argent, vous allez voir, on va commencer à vous regarder, le jour, quelqu'un est venu une fois, il m'a offert une bague, il voulait m'offrir une bague, j'ai dit, non, ne me donne pas de bague, un passeur commence à avoir la bague, une chevalérisée, tout le monde a dit, vous voyez, on vous disait quoi, il prêchait la main dans la poche comme ça, vous voyez, récemment il était en Haïti, en Haïti, il a eu le vodou, oui son entreprise évolue, ah mais non, je vous assure, il l'a touché, elle l'a touché, ouvre un peu ça, regarde, regarde, sous son lit là, il y a quelque chose, il n'y a rien, que de la poussière, ok, je parle un futur, millionnaire, attends-toi déjà à ça, hallelujah, parce qu'aujourd'hui, personne ne t'attaque, parce que tu n'as rien, mon gars, tu n'as rien, nous-mêmes là, nous faisons une petite église, encore une église moyenne, on n'a rien, mais demain, je vois déjà des, on va dire, ah non, il n'a pas touché, mais il a été touché, c'est pas pareil, Jésus l'a, touché, les épreuves, la vie, tu perds ton travail, c'est une épreuve, tu réussis, tu échoues, dans tes études, dans un projet, c'est une épreuve, tu perds de l'argent, c'est une épreuve, que dirais-je encore, nous avons plusieurs épreuves, dans la vie, et la vie est une école, où on retrouve, plusieurs épreuves, alors, qui sont les épreuves, que Dieu permet, je notais quatre points rapidement, et je vais vers la fin, le premier but des épreuves, quand Dieu permet les épreuves, c'est pour quatre buts, pour plusieurs, la liste n'est pas exhaustive, premièrement, c'est pour nous briser, pourquoi Dieu permet les épreuves, de ses enfants, c'est pour nous amener, au brisement, tu n'as pas bien dit, brisement, brisement, c'est taillé, tu dois te tailler, de la pierre, Dieu doit enlever, des choses en toi, et le brisement, fait très mal, quand Dieu permet le brisement, il taille notre caractère, il enlève en nous, ce qu'on appelle, l'orgueil, tel que tu es, tu es un vrai orgueilleux, une vraie orgueilleuse, Alléluia, c'est pour ça que Dieu te taille, c'est pourquoi les chrétiens, Dieu le paie, toujours passer par le feu, pour les tailler, enlever les mauvaises choses, nous briser, nous casser, nous humilier, nous amener à mourir, par rapport à la chair, Christ ayant souffert de la chair, armez-vous de la même pensée, voici le but des épreuves, nous crucifiez, crucifiez la chair, et regardez, avez-vous déjà vu quelqu'un se crucifier seul, pour être crucifié, tu dois être là, regardez-moi bien, comme là au mur, bien, tiens là, admettons je suis Jésus, d'accord, il y a besoin de, papa Jackie vient, prends un marteau, on va voir quelque chose comme un marteau, prends même un stylo, le stylo c'est le clou, prends la bouteille, qui va être brisé, personne, mais dans la souffrance, il y a le brisement, tape là, j'ai pas envie, mais tu tapes, tape, non, avec de l'eau, le marteau c'est de l'eau, ça c'est le clou, non, je fais comme ça, le clou, maintenant tape, ça sur ça, ok, est-ce que tu vois, est-ce que tu te crucifies, est-ce que tu te crucifies tout seul, c'est les autres qui te, c'est pour ça, dans les épreuves, Dieu va se servir toujours des autres, pour te faire mal, Amen, donc je ne serai pas là, moi on ne m'aime pas, non, Dieu est en train de te briser, moi on est injuste, Dieu est en train de te briser, dis avec moi le brisement, le brisement c'est aussi la mort à soi, avez-vous déjà vu un mort, il dit bon, comme je suis mort, je me mets tout seul dans un cercueil, et je m'enterre tout seul, vous avez déjà vu ça, donc si tu es mort, cela veut dire que ce sont les autres qui vont te prendre, et t'enterrer, donc Dieu va se servir de, tout ce que nous avons cité comme point, pour t'emmener, à mourir à toi-même, et on doit t'enterrer, tu ne peux pas ressusciter, si tu n'es pas mort, je sais que dans cette partie, je n'aurai pas d'Amen, ça je me t'ai déjà préparé, mourir à soi, tu dois mourir, frère, tu dois mourir, ma soeur, tu dois mourir, Dieu veut tailler ton caractère là, qui n'est pas bon, parce que l'esprit est en toi, mais la chair résiste encore, l'esprit dit aime, toi tu dis non, l'esprit dit pardon, toi tu dis non, alors Dieu te taille, comme il faut, Dieu dit, c'est bon, il n'est plus à l'éternel de briser son fils Jésus par la souffrance, d'Esaïe chapitre 53, le brisement plaît à Dieu, mais déplaît à l'homme, moi je n'aime pas le brisement, mais j'accepte le brisement, il faut l'accepter, Alléluia, deuxième but, c'est preuve, la purification, Dieu veut te purifier, Jean chapitre 12 verset 15, Jean 15 verset 2, tout serment qui est en moi, et qui ne porte pas du fruit, il le retranche, mais tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits, on parle ici d'émonder, émonder, dans les grecs, c'est nettoyer, enlever les impuretés, lorsque Dieu te fait passer par les épreuves, qui sont l'image du feu, tu es comme l'or à l'état brut, l'or ne brille pas, lorsque tu es à l'état brut, mais on doit le faire passer, dans la fournaise, et là, il va y avoir des scories, il va y avoir des impuretés, des choses sales qui vont sortir, et après que l'or s'est passé par le feu, l'or peut briller, si je dis à quelqu'un qui veut briller, shine, I will shine, shine, on brille, mais quand Dieu dit, il doit shiner avec, c'est un problème là, il nous attendait, je te fais shiner un peu, mais tu passes par le feu, le feu, les épreuves, et bien on dit, il ne trouve pas étrange, de passer par la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'étrange, pendant que tu passes par les épreuves, dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que Dieu me répond, c'est la colère, il y en a qui se mettent en colère, tu as l'impression que c'est un lion, rugissant, Alléluia, non vous rigolez, c'est vrai, il y a des chrétiens, à la maison, mais c'est des rings, des box, madame et monsieur, boum boum boum, Alléluia, je dis la vérité, ils ont l'anxion, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas brisés, moi je dis, moi je dis, femmes soyez soumises, ah non, je refuse, moi aussi, le féminisme, nous sommes en France, en Europe, si tu oses, j'appelle la police, un set, et comme, pauvre monsieur, tu n'as rien à dire, tu ne peux que prendre tes bagages, au revoir, et si tu as des enfants, passion alimentaire, et quand tu n'arrives plus à ton sortie, tu deviens SDF, la vie a basculé, pourquoi ? Manque de brisement, change, les épreuves, c'est pour te changer, et si vous êtes marié, écoutez-moi bien, les mariés, y a-t-il des mariés ici, dans la salle, Dieu passera par la femme, pour te briser, même si vous êtes fiancé, Dieu va passer, pour pas ta fiancée, pour te tailler, au point où tu viens, moi j'arrête, tu arrêtes quoi, tu n'arrêtes pas, tu as commencé, tu finis, oh non, on peut fuir, tu ne fuis pas, il ne fallait pas le présenter devant les parents, tu as présenté déjà jusqu'au bout, et là ton ami dit, jusqu'au bout, jusqu'au bout, oh, apporte-moi, je ne la supporte plus, cette femme, c'est une diablesse, et bien, tu as épousé, cette diablesse, jusqu'à la fin convertie là, dit Amen, je sais qu'il y en a, qui ne sont pas contents, mais c'est la vérité, le mari, Dieu passera par le mari, pour tailler le comportement de la femme, quand tu étais célibataire, tu sortais quand tu voulais, tu rentrais quand tu voulais, maintenant on te demande, tu es où, pourquoi tu me prends, pour me demander, mais oui, quand tu es marié, tu as des comptes à rendre, oh, Alléluia, tu n'as pas le droit, de rentrer à n'importe quelle heure, je ne t'ai pas dit voir mes copines, je fais des courses à Champs-Élysées, oh bon, Amen, Dieu va te tailler, où tu vois les gens, ils sont fâchés, pour que tu changes, et ça le but des épreuves, parce que l'église, pas seulement prier, 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 mais il l'évangélise, par son caractère, est-ce que par ton caractère, tu peux évangéliser, est-ce que sans ouvrir la bouche, on peut savoir que tu es chrétien, il y a des gens, on sait qu'il est chrétien, quand il vient de l'église, ou quand il a la Bible, mais tu dois devenir, tu dois être chrétien, les gens doivent voir, Christ en toi, parce que le mot chrétien, veut dire disciple de Jésus, comme Christ, troisième but de l'épreuve, c'est nous perfectionner, perfectionner, veut dire devenir meilleur, enlever les défauts, voilà pourquoi nous avons des défauts, chacun d'entre nous, nous en avons, c'est pour ça que Dieu permet les épreuves, il te fait passer là, c'est dur, c'est dur, mais c'est tout ton bien, quelle attitude d'avoir, même Jésus, le fils de Dieu, la Bible dit, il a pris l'obéissance, par la souffrance, il est passé par la souffrance, l'église de Smy, il était éprouvée, au point, de mettre les certains d'entre eux, et en prison, Amen, quatre choses importantes, que les épreuves nous enseignent, Dieu nous veut nous apprendre l'obéissance, lorsque nous sommes éprouvés, Dieu veut que tu deviennes un enfant obéissant, un fils obéissant, un chrétien obéissant, et l'obéissance nous amène à l'élévation, c'est ça le but de Dieu, deuxième chose, il veut nous emmener à l'humilité, que tu deviennes un enfant humble, une fille humble, car l'humilité précède la gloire, tu ne peux pas prétendre la gloire, sans être humble, non, et voilà pour être permis les épreuves, pour que le mal en toi, ce qui est mauvais, quitte, et ce qui est bon, ressorte, c'est ça le but des épreuves, mais quand les épreuves arrivent, on n'aime pas, mais c'est le résultat qui est meilleur, et c'est le résultat des épreuves, autre chose, les épreuves amènent la sainteté, Dieu te fait passer par les épreuves, pour que tu deviennes davantage sain, que tu craignes Dieu encore plus qu'au préalable, car beaucoup, un homme de Dieu disait, le pasteur, je ne sais plus quel pasteur, il disait, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, des hommes mariés, parlant des hommes mariés, ne font pas leur temps, parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est là qu'on va éprouver, si vous êtes sains ou pas, parce qu'il y a des péchés qu'on ne commet pas, parce qu'on n'a pas les moyens, de les commettre, vous comprenez, est-ce que vous comprenez, en Afrique, aux Antilles, c'est réputé, quand quelqu'un commence à avoir beaucoup de moyens, les moyens, c'est un symbole aussi, des bureaux, ou des tiroirs, deuxième bureau, troisième bureau, parce que je peux les entretenir, vous voyez un peu, non frère, même quand tu es au sommet, quand tu es seul en voyage, personne n'est avec toi, tu es lié à ta femme, tu ne peux jamais la tromper, on est encore moins, regardé notre soeur, ton père a oublié, tu regardes les soeurs, elle a regardé les soeurs, celle de tes frères, ton fils aussi, tu regardes les frères, quelle est la zone de tes frères, celle que tu es ma soeur, Dieu dit, c'est en côté, les épreuves, c'est pour nous amener dans la sainte, le loup, allez-vous, les épreuves, c'est aussi pour nous amener dans la vie, la vie de dépendance, la vie de Dieu, la dépendance, il y a certaines choses que Dieu, il permet des épreuves, parce que, tu es devenu indépendant, sans Dieu, tu peux faire les choses, alors Dieu veut te dire, non, l'homme ne vivra pas de pas seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, voilà pourquoi il va permettre des épreuves, pour te ramener à lui, il dit, dans O. 2, 16, je vais l'attirer dans le désert, et là, je parlerai à son coeur, le désert, c'est des épreuves, quelquefois, la bénédiction, ce que Dieu donne, la prospérité, a tendance à nous éloigner de Dieu, on est trop occupé, on n'a plus le temps pour chercher Dieu, pour prier, pour lire la Bible, pour méditer, pour servir Dieu, alors Dieu va permettre des épreuves, pour dire, non, 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 tu t'es éloigné, reviens, parce que ce qui importe au Seigneur, c'est d'abord nous, que ce que nous avons, Amen, Amen, quelle attitude avoir, soyez dans la joie, quand les épreuves arrivent, soyez dans la joie, c'est vrai que c'est contradictoire, mais la Bible dit, soyez joyeux, je suis éprouvé, je suis éprouvé, parce que cette joie, vient du Saint-Esprit, et non, de la situation que tu vis, c'est pourquoi on nous parle, de la joie, au milieu de la douleur, la joie dans la souffrance, quelle attitude avoir, fidélité, sois fidèle jusqu'à la mort, ne te retire pas, nous ne sommes pas de ceux, qui se retirent pour se perdre, fidèle jusqu'à la mort, je ne passe pas des moments difficiles, je reste fidèle à Dieu, ne perds pas ta fidélité, vis-à-vis du Seigneur, à cause des épreuves, reste fidèle, quelle attitude avoir, la patience, des fois tu dis, non, un frère m'a dit hier, je souffre trop, alors, j'ai décidé d'aller voir, les voyants, et les quimboseurs, tout ça, les gagnés des affaires, tu dis, ah bon, la patience, des fois Dieu nous éprouve, il faut voir jusqu'où on peut aller, mais ne l'abandonne pas, sois patient, le résultat sera meilleur, autre chose, c'est la persévérance, dis avec moi la persévérance, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé, persévère, sois ferme, persévère, et cette persévérance, nous conduit où, à la victoire, Romain 2, Romain 5, pardon, verset 3 à 5, à 4, la persévérance, nous conduira, dans la victoire, bien aimé, tu ne peux pas persévérer, et ne pas toucher, atteindre le but, persévère, tu auras la victoire, persévère, ferme, reste ferme, tu arriveras à la victoire, et cette église, est restée tellement ferme, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été emprisonnés, mais ils sont restés fermes, le Seigneur dit, celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir, la seconde mort, c'est-à-dire, le lac de feu, tu n'entreras pas, en enfer, tu ne diras pas, la persévérance, conduira à la victoire, qui va te donner, cette victoire sur le monde, et sur l'enfer, et il dit, je te donnerai une couronne de vie, la couronne, c'est, la récompense, nous serons récompensés, bien aimé nos souffrances, Paul dit, les souffrances du temps présent, ne seront être comparables, à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous, toutes les souffrances, que tu as endures pour Dieu, à cause du nom de Jésus, dans la vérité, une couronne t'attend, comme Paul dit, une couronne, mais réservée, non pas à moi, mais à tous ceux qui auront aimé, son avènement, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse puissamment, dans le nom précieux, puissant de Jésus, et Amen, tenons-nous debout, une minute, je vais prier pour nous, tenons-nous tous debout, et levons nos mains, s'il vous plaît, nous sommes debout tous, levons nos mains, lève tes mains, alléluia, je vais dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais persévérer jusqu'à la fin, j'aimerais avoir cette victoire jusqu'à la fin, au milieu des épreuves, élève ta voix, élève tes mains, commence à prier avec moi, prie avec moi, prie avec moi.